et bien salut tout le monde on se retrouve sur naruto x boruto ninja tribes et on a un peu une petite récompense à récupérer dans les mails et dans l'inventaire c'est l'anniversaire de jiraya donc qu'est ce qu'on gagne dans cet anniversaire on va l'ouvrir et on gagne une enfin 10 fragments d'armes de jiraya le premier jiraya pour éveiller son arme on a 10 fragments du perso jiraya on a également 10 fragments pour l'arme de jiraya mode ermite 10 fragments de jiraya mode ermite et 10 potions d'xp ou 10 essence d'xp xl c'est correct c'est pas mal en fait à chaque fois qu'il y a un anniversaire tout simplement il nous donne des fragments de deux personnages que ce soit sr ou ur sr et ur et il nous il nous donne tout simplement des potions des équipements pour éveiller pour améliorer les personnages etc etc donc on va aussi ouvrir les promotions enfin les les boîtes de pierre de promotion de personnages et après on va directement aller voir ma box pour voir ce que cela donne après une semaine de jeu ou plus ou moins une semaine de jeu intensif main voilà login seven times on récupère sans sans chino bitcoin et on va aller ici on va non pas ici excusez moi on récupère un peu d'abord nos récompenses journalières donc voilà 150 on est déjà 650 de base j'étais à 150 toujours avant de me connecter j'ai récupéré pas mal de bon truc c'est quoi c'est carré c'est bon et donc là on va aller voir notre cher petit thème donc on va aller voir les tiers donc on a naruto le free to play 5 étoiles 45 fragments niveau 34 et tiers 8 on a qui bat 11000 de puissance d'ailleurs on va aller on va le mettre tiers aujourd'hui voilà histoire qu'on passe à bientôt 100 cas de puissance et où il le compte il est bientôt à 100 milles de puissance là on a quasiment plus rien mais on va faire ça en live ce soir donc on a étagé tiers 8 amélioration au maximum des compétences ça on est plus ou moins bon est ce que 7.1 pas tout de suite je pense ça sera au prochain niveau mais on va prendre le temps pour pas pour pas pour pas être en retard sur ça donc sarada ur nouveau 34 max scroll tiers 8 pas encore tiers 9 donc là on a au tiers 9 tiers 9 ici enfin plutôt tiers 8 donc on a à peu près tous nos persos au maximum à part pour les tiers parce qu'il manque de ressources donc on prend le temps tout simplement on va pas try hard on va pas travailler les niveaux qu'on fasse pas les mêmes erreurs sur le premier compte et petit à petit on monte on monte on monte on monte donc j'ai un total de quasiment 93 mille de puissance pour le moment et ce soir en espérant que ce soir je up à 100k de puissance concernant la team on va améliorer ça également on avance petit à petit niveau 3 niveau 3 niveau 2 niveau max pour la première case et pour le reste on est aux alentours de pour ah oui l'alliance l'alliance qui est bientôt niveau 5 pour pouvoir recruter de nouveaux membres donc là les niveaux 4 amélioration moi j'améliore ici parce que c'est ce qui m'importe le plus nous voilà niveau 4 presque et demi le reset il est à 22 heures et là on a un nouveau boss sakura et les marionnettes de chiots ils ont déjà fait la plupart des niveaux c'est ok c'est pas mal c'est pas mal c'est correct on va aller récupérer également les enfin la quasi totalité ok 22 c'est correct la quasi totalité des récompenses d'alliance et donc on a fait un petit topo sur sur le sur la team niveau 34 on prend notre temps on travaille à deux pas et on finit avec les petites invocations j'essaie de garder un maximum de stamina et de régénération de stamina pour le live de ce soir vu qu'en moyenne il vient entre une heure à deux heures on fait juste les petites invocations on va terminer avec un petit showcase ok 4 étoiles enfin 4 boules ok on a rien ok rien on skip pas grand chose d'intéressant malheureusement on termine avec ça donc je vous invite à lâcher un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne et à me dire ce que vous pensez de cette vidéo avant qu'on la termine on va terminer avec un petit showcase de la team un petit showcase où je pourrais le faire niveau 35 aussi ok ok donc on va le faire ici ok mais on va le faire sur on va le faire sur lui sur guy petit showcase au calme tranquille après j'ai énormément trop de puissance donc ça ça va détruire un peu mais on va on va voir ce que ça va donner showcase de toute la team pas que d'un perso spécifique même s'ils sont pas maxi tir ou ils sont pas au tir maximum donc petit à petit et après on va retourner dans la box parce que je vais pas monter montrer l'intégralité mes personnages donc là on a attaque on a attaque et et def amélioré et donc on va faire ça rapidement on a le x5 n'oubliez pas que vous pouvez cibler vos adversaires on va vite finir parce qu'on m'attend ok heureusement il n'a pas été paralysé donc qui je pourrais focus type tech type def on va faire ça en espérant qu'elle ne me stun pas ok elle m'a pas stun bah par contre elle baisse mon attaque on va attaquer lui je sais que je vais pas le buter parce qu'il est un minimum tank et de toute façon c'est un type défensif donc je ferai pas beaucoup de dégâts c'est pas comme si c'était le meilleur des tanks le high le raikage high il est largement meilleur donc ils vont passer à leur attaque sp ok il ne l'a pas éliminé on va faire ça parce que j'ai des attaques de zone donc je pourrais vite les fumer donc on va tout simplement baisser la vitesse pour voir un peu les dégâts ok on est aux alentours entre 10 000 et 15 000 19 000 en attaque ciblée tout seul et en attaque de zone on est aux alentours de 36 000 par personnage ok c'est carré c'est carré et on va terminer avec ça normalement je devrais les buter alors pour un perso éveiller 5 étoiles max partout on va voir ce que ça va donner attaque cible mono cible plutôt 16 000 ok ok c'est plus ou moins normal après c'est au même c'est contre le même type donc c'est normal 13 000 à contre type c'est ok c'est pas mal en vrai pour un pour un pour un R on va tout simplement terminer sur ça ouais donc mieux vaut que je jesse lui enfin elle ça court on va voir parce que ça les types tactical battent les types d et vu que c'est une attaque de zone ah elle ne bute pas c'est du shika ok bon a priori là on finit avec ça normalement là je devrais le battre 6k ok c'est plus ou moins normal après c'est pas tier max comme je le dis auparavant ok bon 8k pour un même type après pas trop il n'est pas 5 étoiles donc c'est normal ils sont pas 5 étoiles donc voilà c'est un petit peu la globalité enfin les dégâts de ma team et on va on va on va on va aller on va aller dans boxe je vous montre un peu non c'est pas ici on va aller ici pour finir la vidéo en beauté donc voilà j'ai quasiment euh j'ai combien de perso au total j'ai quasiment presque toute ma box tier 6 au minimum euh après ils sont quasiment tous max aí niveau 34 concernant les compétences il ne me reste plus que euh plus que euh euh 보통 et sasuke abii a maxé dans les sortes et je suis nickel enfin là il faut que je monte tier 8 et tier 8 et après c'est nickel donc euh voila c'est un petit peu le topo euh de ma team après une semaine de jeu donc j'espère que cette vidéo vous a plu Lâchez un petit pouce bleu Abonnez-vous à la chaîne Et dites-moi ce que vous en pensez en vidéo Ça me ferait énormément plaisir Allez, ciao et passez une bonne fin de journée Une bonne journée tout simplement Allez, ciao, ciao, peace